Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Alors que l'élection présidentielle n'aura lieu qu'en 2019 en Algérie, le FLN, parti de la majorité présidentielle, a officiellement demandé au président Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat et ce, malgré ses problèmes de santé. Au Kenya, les autorités poursuivent leurs efforts pour l'amélioration du logement, alors que le pays connaît actuellement un déficit annuel de 200 000 habitations. Ce chiffre pourrait grimper à 300 000 d'ici 2020. Et puis au Soudan du Sud, pour enrayer le fléau que représentent les mines antipersonnelles, des campagnes de déminage et de sensibilisation ont été menées à travers le pays. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika briguera-t-il un cinquième mandat ? Son parti, le Front de Libération Nationale, l'espère. Si le principal intéressé à la tête du pays depuis 1999 n'a pas encore officialisé sa candidature, le secrétaire général du FLN, Jamel Oulabes, s'est clairement positionné par rapport au cinquième mandat. Fanny Monichi. Le FLN appelle le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat. C'était ce samedi lors de la réunion de l'instance de coordination du parti. Une déclaration du secrétaire général du Front de Libération Nationale, Jamel Oulabes, qui invite le chef de l'État à poursuivre la politique entreprise depuis 1999. Au nom de tous les militants du parti du FLN, au nombre de 700 000 et au nom de ses partisans et sympathisants, je m'engage en tant que secrétaire général à transmettre au président de la République les souhaits et le désir des militants de le voir poursuivre son œuvre en tant que président de la République. Malgré ses problèmes de santé, le président Abdelaziz Bouteflika garde ainsi le soutien des militants du FLN pour se porter candidat à élection présidentielle de 2019. La lutte contre le terrorisme et le retour de la paix dans le pays sont ses principaux atouts, même si pour beaucoup sa capacité physique à gouverner reste la principale interrogation. La politique qui a été menée ces dernières années, une politique militaire qui a permis surtout de sécuriser les frontières algériennes avec des États notamment comme la Libye ou le Mali avec des groupes terroristes qui agissent et qui sont très actifs dans ces zones-là. Oui, ce n'est pas le fait d'un président qui est malheureusement très malade et qui n'est que l'ombre de lui-même. Je crois qu'on peut effectivement, même sans incarnation forte à la tête de l'État, avoir une politique sécuritaire efficace. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Abdelaziz Bouteflika a réussi grâce à son action à sécuriser le pays et à néantir en tout cas toutes ces questions autour du terrorisme. Le document final portant le bilan des réalisations d'Abdelaziz Bouteflika durant les 20 dernières années sera bientôt remis au président pour validation. Peu après, la réunion du comité central du FLN devrait à nouveau être convoquée. Face à son déficit annuel de 200 000 logements, le Kenya a mis en place la Kenya Mord Cage Refinance Company. Objectif de la structure, améliorer l'accès des kenyans à l'hypothèque et par ricochet au logement. Et ce, grâce à des taux d'intérêt ainsi que des garanties accessibles. Plus d'explications avec Corinne Kamsu. Augmenter l'offre en logement par le refinancement hypothécaire, c'est une initiative du gouvernement kenyan présentée ce 5 avril. En partenariat avec les banques commerciales et les coopératives financières, l'État veut faciliter l'accès des banques locales au financement à long terme pour les prêts à long terme. La société kenyane de refinancement hypothécaire devrait également lever des fonds sur les marchés, y compris des titres de dette adossés à des hypothèques. Les fonds levés seront ensuite prêtés aux banques qui utiliseront le contrat de prêts hypothécaires comme garantie pour des clients. Le financement du logement au Kenya reste en deçà de son potentiel. La société kenyane de refinancement hypothécaire contribuera à faciliter au gouvernement l'atteinte de son objectif de fournir 500 000 logements en 5 ans. Améliorer l'offre en logement fait partie des axes prioritaires du second mandat du président Ouro Kenyatta. Le pays souffre en effet d'un déficit de logement de 200 000 unités par an, un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 en 2020 si rien n'est fait. Ce soutien aux créanciers vise à baisser les taux d'intérêt et mettre des garanties à la portée du citoyen moyen. Il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place. Il y a par exemple la Kenyan Commercial Bank qui a accordé un prêt de 9,9 millions de dollars à une société qui est spécialisée dans l'immobilier qui elle projette de fournir 450 unités résidentielles en deux phases. Et donc lorsqu'on essaie de prendre ensemble toutes ces initiatives, on se rend compte qu'on pourrait très bien résoudre le problème du logement au Kenya. La société kenyenne de refinancement hypothécaire va obtenir son agrément auprès de la Banque centrale du Kenya en février 2019 et pour son démarrage, la Banque mondiale va lui octroyer un prêt de 160 millions de dollars. En proie à un conflit depuis 2013, le Soudan du Sud regorge de mille antipersonnelles. Un véritable fléau pour la société et plus particulièrement dans les écoles où elle menace la vie de milliers d'étudiants. Un fléau contre lequel les Nations Unies ont décidé d'agir à l'occasion d'une journée de sensibilisation. Corinne Kamsou. À l'école primaire et secondaire de Saint-Mathieu de Lobonok, une localité située au sud de Juba, la capitale sud-soudanaise, élèves et enseignants ont souvent côtoyé la mort. L'école avait dû être évacuée et fermée pendant six mois après la découverte d'une dizaine de mines antipersonnelles non explosées. Les démineurs sont venus ici dans notre école, puis ils ont découvert quelque part devant qu'il y avait une bombe. Alors, ils sont venus et ils l'ont déminée. Et maintenant, nos vies sont sauves. Nous pouvons maintenant aller n'importe où. Les démineurs, une équipe de la section anti-mines de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, ont conduit des exercices de déminage dans certaines parties du pays. Le prétexte de la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mines qui a lieu chaque 4 avril a donné l'occasion de retrouver des centaines de mines. Comme dans cette école, de nombreuses zones peuplées du Soudan du Sud sont sous la menace des mines. L'école a été fermée pour la sécurité des enfants pendant que l'opération se déroule. Mais vous pouvez voir à quel point les mines sont proches de l'école. C'est pourquoi la zone a été interdite aux écoliers et c'est l'une des priorités. Des chiffres officiels de la mission des Nations Unies révèlent que plus de 4 millions de mines et engins explosifs ont été trouvés et détruits au Soudan du Sud au cours des dix dernières années. Les mines qui ont explosé ont fait près de 5 000 blessés et morts. Le plus jeune État du monde tade à renouer avec la paix depuis la reprise des hostilités en 2013. En 2011, le Soudan du Sud a signé le traité d'Ottawa qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, la société sucrière nationale Soussoukam menace de suspendre ses activités. Fort de 8 000 employés, la compagnie dénonce une concurrence déloyale de la part de certains acteurs du marché et ce, dans une conjoncture où les prix du sucre sont à la baisse sur les marchés mondiaux. Dans un communiqué publié le 4 avril dernier dans le quotidien national gouvernemental, la société sucrière du Cameroun Soussoukam menace de suspendre sa production de sucre. En cause, une accumulation de stock, un difficile écoulement du fait de la concurrence déloyale, imposée par du sucre issu de la contrebande, mais aussi des importations qui bénéficient d'une taxation particulière. A ce jour, Soussoukam dispose de 45 700 tonnes de sucre stocké qui correspondent à trois mois de consommation nationale. La consommation mensuelle nationale étant de 15 000 tonnes. Ce que nous demandons, c'est l'application de la loi. La Soussoukam fait face à un afflux de sucre importé sur le marché camerounais qui ne paye ni taxes ni droits de douane. Une fois que nous n'arriverons plus à stocker, nous arrêterons. La Soussoukam cultive 18 700 hectares de plantations de cannes à sucre situées sur deux sites sucriers dans la région du centre. Elle emploie surtout plus de 8 000 personnes qui produisent annuellement 130 000 tonnes de sucre. Pour la société sucrière du Cameroun, il est urgent de suspendre les importations qui ne bénéficient plus de souplesse fiscale. Plus on prend des engagements comme l'APE, plus on réduit la marge de manœuvre du gouvernement pour protéger une industrie comme celle du sucre. Protéger un certain nombre de secteurs qui sont technologiquement accessibles au Cameroun. Lorsqu'on prend même des secteurs aussi élémentaires, finalement, on nous prie comme de la possibilité d'avoir la moindre industrie nationale. L'Asso Sucam avait déjà connu une crise similaire en 2013. Interpellé sur la question, le gouvernement camerounais avait ordonné l'arrêt progressif des importations. Une mesure qui pourrait de nouveau être adoptée à l'image de la Tanzanie qui a fixé au mois de juin 2018 le délai d'arrêt de délivrance des licences d'importation de sucre dans son pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada